salut tout le monde j'espère vous allez super bien en ce dimanche pour notre part dans le sud de la france ensoleillé aujourd'hui je vais vous parler d'un truc vraiment qui pourrit la vie et c'est un clin d'oeil spécial à quelqu'un que je connais bien avec qui j'ai discuté ce matin et je vais pas le nommer juste pour respecter la confidentialité on va dire mais mais s'il se reconnaît pas je lui enverrai directement ce petit live les croyances limitantes c'est vraiment quelque chose de de terrible et si là je vais vous faire un petit live je vais vous dire deux trois trucs qui me passent par la tête comme ça mais si vous connaissez pas ça c'est vraiment une clé à connaître et à creuser pour arriver à vous dépasser les croyances limitantes en fait c'est toutes ces choses auxquelles on croit et qui nous empêchent d'avancer dans la vie en fait et pendant longtemps c'était même une expression un mot enfin c'est une combinaison de mots croyances limitantes il y en a deux je percutais pas forcément ça j'avais même pas la connaissance de ça et en fait il y a deux choses croyances limitantes croyances déjà les croyances en fait c'est à quoi je crois je vous parle pas forcément de la croyance en un être divin en un dieu ou quoi ok je vous parle éventuellement d'une croyance en la vie une croyance en l'univers une croyance dans dans les choses positives que les choses positives peuvent m'arriver et et des croyances limitantes ce sont des croyances au contraire qui vont à un moment donné faire que ben je me limite je me bloque alors pourquoi ces croyances limitantes ben ces croyances limitantes elles viennent souvent de ce qu'on a vécu quand on était plus petit plus jeune en fait c'est des croyances souvent liées avec notre réussite dans n'importe quel domaine alors que ce soit la réussite professionnelle la réussite artistique la réussite dans les différents défis sportifs perte de poids challenge personnel etc je vais me limiter parce que à un moment donné dans ma vie on m'a mis ça dans la tête et ça on n'y peut rien parce que moi qui suis père de plusieurs enfants il ya un moment donné je sais bien que j'ai des choses que je fais qui sont pas correctes parce que je sais pas si vous avez remarqué mais faire un enfant c'est pas mal facile et derrière le mode d'emploi pour faire ce qu'il faut exactement ce qu'il faut pour les faire grandir correctement perso je n'ai pas trouvé et c'est c'est en expérimentant justement qu'on va réussir à faire les choses un petit peu mieux mais ce qu'on va inculquer à nos enfants ils vont repartir avec et on a tous un petit peu des fois quelques quelques fardeaux sur le dos et ses croyances limitantes ben c'est vous savez je vais prendre un exemple qui me vient comme ça c'est par exemple un truc j'ai entendu pas forcément pour moi mais t'es nul en maths c'est cette étiquette qu'on va mettre t'es nul en maths mais quelqu'un que je connais très bien à qui on a dit t'es nul en maths et qui est parti dans la vie avec cette étiquette t'es nul en maths après les maths c'est pas non plus voilà moi même si on s'en sert pour calculer des choses simples il y a certaines formules mathématiques vous avouerez que à mon avis elles n'ont été fabriquées que pour être utilisées à l'école et pour certains ingénieurs ou tronches dans certains domaines mais il y a plein de trucs quand on le voit il y a mon fils qui est maintenant qui vient de rentrer en troisième en école à la maison quand il me montre ses formules j'ai envie de lui dire laisse tomber quoi laisse tomber moi à date j'ai dirigé des hôtels j'ai mon entreprise depuis plusieurs années je m'en sers vraiment pas tous les jours à partir du moment où t'as une certaine logique mathématique pour créer des tableaux excel qui vont bien ça va bien mais bon ça c'est des choses qu'on va inculquer et nous on part dans la vie avec ça et du coup ça va vous ça va vous handicaper sur plein de choses parce que vous allez vous dire par exemple non mais moi je suis pas capable de ça et si on regarde bien je suis pas capable de faire ça si on décortique un petit peu ça ben en fait ça veut dire je suis pas capable d'y arriver je suis pas capable de réussir pourquoi parce que je suis trop grand je suis trop petit je suis trop gros je suis un mec je suis une femme je suis je suis trop vieux je suis trop jeune je suis trop si je suis trop ça en anglais ils disent bullshit c'est de la merde tout ça pourquoi c'est de la merde et vous savez j'ai été directeur d'hôtel pendant 20 ans et j'avais quand même avant d'être directeur d'hôtel j'avais un petit peu la vision du directeur d'hôtel est-ce que c'était vraiment ça je sais pas mais aujourd'hui dans le marketing relationnel j'aime ça regarder les gens qui réussissent j'aime ça chercher le stéréotype de la réussite dans ce domaine là vous savez que le marketing relationnel c'est un domaine qui est ouvert à tout le monde tout le monde jamais on va vous demander des diplômes des sidémies des expériences non et c'est extraordinaire de voir ceux et celles celles et ceux pardon qui réussissent y'a pas y'a pas de stéréotypes en fait y'a pas de y'a pas de d'âge de sexe de d'origine de quoi que ce soit y'a juste des gens qui vont faire qui vont réussir et pourquoi la personne a réussi et la personne b qui utilise les mêmes méthodes qui est dans la même société qui ci qui ça y en a une qui réussit l'autre qui échoue pourquoi je suis de plus en plus persuadé que c'est pas une question de de formation parce qu'ils ont eu la même c'est pas une question d'entreprise parce qu'ils sont dans la même c'est pas une question de quoi que ce soit c'est pas une question de réseau non plus j'écoutais encore hier un webinaire de quelqu'un qui disait qu'a fait fortune avec à la base un réseau de 200 amis sur facebook c'est juste une question de croyance limitante quand je me lève le matin j'ai quoi dans la tête qu'est ce que je fais pour transformer toutes mes pensées en pensées positives qu'est ce que je fais pour être persuadé à un moment donné que je vais y arriver qu'est ce que je fais pour ça moi je vous invite à faire quelque chose je vous invite là maintenant tout de suite quand vous verrez cette vidéo bien sûr je vous invite à vous asseoir quelques minutes le temps qu'il faut mais vraiment faites le prenez une feuille blanche et écrivez tout ce qui vous passe par la tête en termes de et essayez de déceler ces croyances limitantes c'est simple les croyances limitantes c'est toutes toutes ces choses que vous vous dites qui vous empêchent de je vais vous prendre un exemple vous roulez dans une certaine catégorie de voitures et il y en a une il y a une belle voiture que vous dont vous rêvez depuis des années et vous vous dites mais j'y arriverai jamais à l'avoir la maison que vous avez l'endroit où vous habitez le travail que vous avez les revenus que vous avez même la santé que vous avez vous voyez ce que je veux dire faites ça écrivez le noir sur blanc si vous avez des enfants enfermez-les dans un placard non je rigole si vous avez des enfants demandez-leur de vous laisser tranquille éteignez votre téléphone faites ça devant une page blanche et travaillez dessus méditez dessus transformez chaque croyance limitante en affirmation positive je suis trop vieux pour réussir vous transformez ça pour je réussis quel que soit mon âge c'est ultra puissant quand vous avez identifié vos croyances limitantes que vous les transformez en pense en affirmation positive que vous répétez plusieurs fois par jour le matin en méditation le soir avant de vous endormir vous le répétez plusieurs fois vous faites ça tous les jours il ya un moment donné vous me contactez vous on en parle vous verrez l'effet que ça pour vous c'est clair et net moi je vous dis encore une fois je vois les gens qui réussissent dans notre domaine de dans notre domaine d'activité dans notre domaine d'activité et dans d'autres domaines mais dans notre domaine d'activité c'est absolument extraordinaire de voir sur un événement de voir les gens qui montent sur scène et qui parle de leur réussite mais quand je vous parle de réussite c'est des grosses réussites c'est des revenus que j'ai jamais touché en tant que directeur d'hôtel et vous les regardez vous dites mais je les croisais il ya cinq minutes dans le hall je pensais que c'était la personne qui servait au bar ou qui c'est pas du tout péjoratif pour les gens qui servent au bar un loin de là je viens de ce domaine là c'est juste que à un moment et c'est ce que j'aime aussi c'est qu'il n'y a pas de stéréotype il n'y a pas de profil si ce n'est des gens qui ont travaillé sur leur croyance limitante qui se sont convaincus qui peuvent y arriver et que le véhicule qu'ils ont choisi est le bon donc c'était le live du jour c'est vraiment hyper hyper important et je pense qu'on en reparlera parce que c'est ultra puissant c'est ultra puissant peut-être si vous avez je peux regarder si j'ai des lectures ou des vidéos là dessus souvent c'est pas mal du contenu en américain que j'ai mais c'est vraiment hyper hyper important de prendre conscience de vos croyances limitantes de travailler dessus et de vous dire que quel que soit l'âge que vous avez quel que soit d'où que vous veniez quel que soit votre background vous avez tout entre les mains pour y arriver parce que tout est là là et là ça marche on se retrouve je sais pas quand pour un prochain live nous on devait partir demain pour les ronds finalement ça va être une autre destination et mais je vous tiens au courant je vous dis à bientôt portez vous bien ciao ciao